Ma femme et moi sommes ensemble depuis deux ans, nous sommes mariés depuis octobre dernier. Il y a deux semaines, je l'ai surprise en train de me tromper. Elle avait déjà été prise en flagrant délit d'envoi de messages à d'autres hommes auparavant. Cependant, je lui ai pardonné et j'ai continué à avancer. Depuis que je l'ai surprise, elle montre peu ou pas de remords. De plus, elle maintient une surveillance constante sur son téléphone et ses messages, même si elle prétend ne plus parler à personne. En toute honnêteté, une semaine après l'avoir surprise en train de me tromper, je l'ai de nouveau prise à envoyer des messages à un autre homme. J'ai tout mis en œuvre pour essayer de discuter avec elle, obtenir son point de vue, comprendre pourquoi et comment elle pouvait agir de la sorte. L'attitude qu'elle a envers moi ne mène nulle part. Bien que cette situation puisse paraître simple et évidente, je l'aime et je tiens profondément à elle. Elle ne possède pas de réseau de soutien en dehors de moi, ni ma famille, étant les personnes avec qui elle vit. Elle a emménagé chez moi seulement trois mois après notre rencontre. Son beau-père, qui ne vit pas avec sa mère, est dans l'impossibilité de la prendre en charge ou même de l'héberger chez lui, même si elle lui payait un voyer. Il a actuellement la charge de son frère et de sa sœur, qui sont en âge de fréquenter le lycée. Quant à sa mère, elle est en gros une spécialiste des allocations sociales, qui aime puis quitte les hommes avec ses enfants. J'ai, plus ou moins, été contraint de mettre fin à pratiquement toutes ses relations toxiques. Et pour cela, je me sens coupable d'avoir démantelé ce peu de système de soutien qu'elle avait vraiment. Cela me laisse ici. J'aime et je m'occupe de quelqu'un qui n'a aucun respect pour notre mariage. Je vais être honnête, ce n'est pas entièrement sa faute, j'ai négligé notre relation. Je ne suis pas parfait, mais je ne l'ai jamais trompé, maltraité ou blessé. Elle a obtenu son permis de conduire et une voiture. Elle a aussi trouvé un travail stable avec des horaires réguliers qu'elle apprécie réellement. Elle entretient des relations stables et saines avec moi et ma famille. Je suis content de la voir mieux qu'auparavant. Cependant, je sais que si cela devait se terminer et que nous devions nous séparer, elle gâcherait tout. J'ai menacé de divorcer à plus de reprises que je ne peux compter, ce qui est probablement la pire chose que je puisse faire. Elle réagit alors soit physiquement contre moi, soit menace de se suicider. Je suis fatigué de me battre avec elle. Je l'aime et je ne veux simplement pas qu'elle fasse ce qu'elle fait. Je désire être avec elle, je souhaite qu'elle soit heureuse et en bonne santé. Elle prétend toujours m'aimer et vouloir être avec moi. Pourtant, elle continue à envoyer des messages à d'autres hommes, sans même essayer de le dissimuler. Une partie de moi souhaite que l'homme avec lequel je l'ai surprise était riche, capable de lui offrir un environnement stable et aimant. Je sais que quelqu'un pourrait prendre soin d'elle et profiter de sa présence. J'ai pensé qu'elle était peut-être bipolaire. Je sais que j'ai montré des signes de troubles de la personnalité limite et de dépression. J'étais mentalement et émotionnellement instable. J'essaie juste de penser à des choses qui pourraient expliquer son comportement. Peut-être qu'elle a seulement besoin d'un bon thérapeute. Nous vivons actuellement chez mes parents, nous avions prévu de déménager et de vivre seul en décembre. Ma mère a tout découvert et, en gros, elle a dit que je suis libre de rester mais qu'elle doit partir. Je ne peux pas simplement divorcer d'elle et la mettre à la porte. J'ai surpris ma femme en train de me tromper. Elle ne cesse de texter avec différents hommes. Je souhaite rester avec elle, mais elle ne veut pas changer. Elle n'a nulle part où aller et personne vers qui se tourner. Entre-temps, tout en prenant le temps de lire la plupart de ses commentaires, j'ai déjà pris le temps de m'asseoir avec elle et une tierce personne, et nous avons discuté de notre divorce imminent. J'avais les papiers avec moi, mais je ne les lui avais jamais présentés. La tierce personne était un ami proche. Elle est restée calme tout au long de ce processus. Désormais, tout est plus ou moins en mouvement. La présence d'une tierce personne était nécessaire pour l'empêcher de réagir violemment et surtout pour que je puisse vraiment aller jusqu'au bout. Il n'y a pas grand-chose en termes de biens immobiliers à partager, et nous n'avons pas d'enfants. Nous avons convenu de suivre la voie non contestée, sans avocat. Pour répondre et traiter certains commentaires, non, nous ne sommes pas mormons. Oui, des erreurs notables ont été commises dans notre mariage, l'erreur la plus évidente étant survenue après un an. Je ne peux pas réellement contester ou me défendre contre les comparaisons avec un paillasson, car elles sont toutes pertinentes. De manière objective, j'ai vu venir cette situation, avec tous les signes d'alerte. Même maintenant, je me rends compte que je ressemble à un idiot en demandant des conseils sur la manière de gérer cette situation qui est en réalité assez claire et nette. Je ne sais pas ce que j'espérais obtenir en publiant ici. Je ne sais pas, j'ai eu des amis par le passé que j'ai perdu à cause de mauvaises décisions qu'ils ont prises. C'est dur de voir quelqu'un sombrer. La différence, c'est que j'ai épousé cette personne, cela étant ma propre mauvaise décision. Je savais que cela allait arriver, et je suis tout autant responsable qu'elle pour l'avoir toléré. Je ne suis pas à l'aise avec l'expression « chevalier blanc ». Je préférerais, de loin, être appelé un imbécile. Il est comme si tu savais ce qu'il convient de faire, ce qui a du sens et ce qui est juste, mais tu trouves des excuses et tu te laisses porter, pensant que les choses vont se régler d'elles-mêmes. De la même manière qu'elle ne peut pas expliquer pourquoi elle m'a trompée, je ne peux pas vraiment expliquer pourquoi je souhaite son bien-être après que tout soit dit et fait. Généralement, je suis vengeur face aux personnes qui me trahissent, mais même maintenant, je ne ressens pas vraiment de haine envers elles. Je ne sais pas. Merci pour vos conseils. Voilà pour cette histoire, ce n'était pas long mais ça montre bien que quelquefois il faut faire confiance en notre instinct. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques. Si vous avez aimé ce témoignage, likez la vidéo, commentez et partagez. Abonnez-vous également à la chaîne et activez la cloche pour être notifié de la prochaine vidéo. Prenez soin de vous.